Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 24 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagui. Dans le chapitre précédent, tu avais eu droit à une petite surprise, et c'est les fans de Shido qui ont été contents, car on a eu droit au match entre la team Reo Kunigami et la team Shido Igarashi pour un duel à mort, à savoir l'équipe qui perd aura son joueur non retenu, éliminé. Bref, tu sais de qui il s'agit, Kunigami qui fut envoyé en wildcard, dont on attend toujours un flashback ou à la limite un spin-off, en tout cas, les fans de Blue Lock veulent savoir que fut l'entraînement de Dingo qu'a subi Kunigami pour le voir se transformer en Kuni Broly. A noter que Kato Sanomiya, le mangaka du spin-off, s'est amusé à accentuer encore plus l'aura démoniaque de Shido, ce qui lui donne dans le spin-off un côté bien plus malfaisant que dans l'oeuvre originale. On retrouve ce même trait graphique dans les visuels de Shido pour le jeu vidéo Project World Champion. C'est donc avec du travail et du temps que toute l'équipe des auteurs de Blue Lock ont construit l'identité visuelle de ce personnage. Charismatique pour beaucoup de fans, mais qui arrive tardivement dans l'oeuvre pour figurer parmi les persos les plus populaires. Du coup, le chapitre 23 du spin-off n'a pas connecté direct vers le match, mais plus autour de l'avant-match, histoire de faire monter la sauce. Car le dernier match, 4 contre 4, doit finaliser la team 2 de Nagui avec l'arrivée de son dernier membre, Kiyorajin. Qui, dans Blue Lock, chapitre 265, a enfin montré quelque chose. Comme souvent dans Blue Lock, période seconde sélection, les avant-matchs se passent dans les chambres. Et ici, la règle ne change pas. On a appris que c'est Barrow en leader nez qui a décidé de prendre en main la stratégie de l'équipe. Le spin-off nous parle des motivations personnelles des 4, comme par exemple Chigiri avec sa blessure prêt à tout pour vivre son rêve, et pour Zantetsu de se montrer de gagner la reconnaissance des autres comme étant un excellent footballeur. Le chapitre se finit sur une double page confrontant les deux équipes se faisant face, un grand classique dans l'univers Blue Lock. Le tout avec Nagui, flamme de Lego dans ses yeux, nous rappelant que les 4 veulent à tout prix rattraper celui qui les inspire, les motive et les fait évoluer. Yoichi Isagi. Du coup, le chapitre 24 te plonge directement au cœur du match, qui à mon avis s'étendra sur plusieurs chapitres. En première page, on y voit qui ? Les 4 pseudo-voyous harceleurs de la team Karasu, qui continuent leur trash talk, notamment par l'intermédiaire de Imizu, une vraie langue de serpent, celui-là. Leur position sur cette page indique peut-être l'ordre d'importance de leur rôle dans ce match. On commencerait donc avec le plus faible ou le plus random, ce qui est logique vu que c'est Imizu. Puis on aurait un développement du duo Otoya Karasu pour nous les connecter avec ce qu'on avait vu durant les tests d'aptitude où les deux étaient associés. Et enfin, Kiora, futur dernier membre de la team A5 de Nagui et qui commence à être mis en avant avec le Bastard Munchen dans Blue Lock. Les auteurs feraient donc en sorte d'attendre le dernier moment pour mettre en avant Kiora. Assez logique si on lit ça aux événements du manga Blue Lock. En face, on a du répondant face à ce trash talk, avec un barreau dont sa mèche semble de plus en plus importante au gré des difficultés. On y voit un Chigiri qui ne se laisse pas faire, montrant que même avec des traits féminins, il n'a pas peur d'aller au combat. Tandis que Zantetsu, qui est toujours à contre-courant, pense avoir loupé son intro et son trash talk, alors il dit à Otoya, vas-y ramène-toi. Otoya le snob et Imizu se marrent, lui disant dans quel camp il joue. Pour le coup, Nagui est montré super concentré, look badass dès le début, sa annonce directe qu'on va avoir du lourd avec lui. On n'aura pas comme d'habitude un Nagui en mode diesel, tout mou au début, pour faire une remontée de malade. D'ailleurs, il le dit, il est chaud bouillant, ce qui fait sourire Karasu qui veut voir ça. Ici, on a avec cette page, les deux leaders de chaque équipe se faisant face. Sur une double page, on a le fameux kick-off qui lance les hostilités, avec la formation en haut à gauche des deux équipes. Pour Tim Nagui, c'est assez simple, et je rappelle que cette formation vient du cerveau du roi Baro, car chapitre 23, il avait dit qu'il se chargerait de la formation. On a les deux flèches, les fous de vitesse sur les côtés, Zantetsu à gauche et Shigiri à droite, tandis que Nagui et Baro devant. L'idée est assez simple, mais cohérente. Utiliser les ailes pour des centres, ou du moins prendre le dessus sur les adversaires, grâce à la vitesse de Zantetsu et Shigiri. Pour qu'en réception des centres ou des passes, Nagui et Baro finissent le job. Côté team Karasu, on retrouve notre maître Corbeau en point de basse, devant le but, tel un libéraux, pour organiser toute sa team, et avoir une full vision sur le terrain, et les adversaires afin de les contrer. C'est le chef d'orchestre, où Otoya se retrouve seul devant, quand Inizu et Kiyora ont plus un rôle délié de soutien à Otoya, eux aussi semblent donc voués à un rôle de passeur plutôt que celui de buteur. Nagui engage, il a toujours des flammes de flot dans les yeux, ça semble permanent, pour indiquer l'importance cruciale de ce dernier match de la seconde sélection. Shigiri obtient le ballon, donc comme je te l'ai expliqué, il confirme mes dires, la stratégie est d'utiliser sa vitesse pour submerger l'adversaire, et avec Zantetsu de l'autre côté, ça risque vite de mal finir pour la team Karasu. Imizu, tu l'as vu, il se fait déjà passer comme un vulgaire plot, les deux, après plusieurs combinaisons de passes, donnent le ballon à Baro, où Nagui lui dit d'y aller en parlant de Baro, comme son partenaire de l'aile droite. On a donc un quator, comme indiqué, mais composé de deux duos bien distincts, les passeurs Shigiri et Zantetsu, et les buteurs Nagui et Baro. Mais ça veut pas dire non plus que les rôles ne changeront pas. Mais voilà, comme d'hab, Baro, même si c'est lui qui a tout planifié, dès qu'il met les crampons, son côté roi des terrains reprend le dessus. Une sorte de changement de personnalité qu'il incite à rien suivre de ce qui était prévu. Il ne fait pas la passe à Nagui, préférant la jouer solo. Nagui enrage, mais Baro annonce la couleur, il n'est pas naïf, loin de là. Il sait que s'il donne le ballon, il ne le reverra pas. Ses coéquipiers sont dépités et Karasu voit dans ce chaos stratégique un amateurisme qui va leur coûter très cher. Nouvelle double page, où Baro ne s'embête pas et direct tape un shoot de fou, ultra puissant avec de l'effet, en contournant Karasu et Otoya. Un shoot qui ressemble à celui de Rin et Shido au test d'aptitude chapitre 101. Shido fit quasiment le même tir sur Shiguma et chapitre 102, où Karasu, face à Rin, était déjà le défenseur. Sauf que voilà, Kyora Jin intervient, façon Isagi, au dernier moment, comme le dernier rempart. Il balance que Karasu a bien taffé en pressant. Ici, on a donc un nouvel indice, en plus de ce qu'on sait déjà de Kyora, avec la métaphore de la balance, de peser le pour et le contre, que Kyora a un excellent sens de l'analyse. Karasu est ravi de son intervention et invective ses partenaires. Let's go, la contre-attaque. Kyora montre son aisance, balle au pied, comme vu au chapitre 22, de nouveau face à Nagi. Imizu appelle le ballon, mais il est stoppé par Baro, Kyora envoie la balle via une passe longue. Encore une fois, on a dans l'univers Blue Lock, un joueur qui laisse filer le ballon, en l'occurrence, Imizu, la vipère pour Otoya. Ce jeu de feinte doit bien marcher avec Imizu, qui comme le serpent, aime se jouer de ses adversaires. Otoya va tirer, mais Zantetsu se sacrifie et prend le ballon en pleine poire. Dans Blue Lock, ceux qui ont un côté comique relief ont tous pris le ballon en pleine figure. On a eu droit à Higarashi et Raichi. Zantetsu, l'idiot rigolo, intègrent donc ce club. Et ce contre de la tête permet à Nagi de récupérer le ballon. Il redonne le ballon à Chigiri, qui était déjà parti à toute allure en direction des buts. Chigiri fait face à Otoya, qui ne peut absolument rien faire contre la panthère du Blue Lock. Face à lui, la vipère Imizu, qui kiffe de le voir avec une telle vitesse. Imizu dévoile un peu de son style quelqu'un capable de s'insinuer dans l'esprit de son adversaire pour mieux le contrer. Ce qui pousse Chigiri à redonner le ballon à Zantetsu, qui finit intercepté par Karasu, le corbeau. Et bim, Karasu nous refait le coup du badass, qui dit qu'il avait tout vu, tout lu, et que seuls les forts survivent dans ce monde, ce qui plaît à Imizu, parlant de lui comme du corbeau charognard dépeçant des cadavres. Oui, mais voilà, on y voit quoi sur la planche ? Une grosse tête de mort, qui dit à Karasu qu'il a tort et que c'est lui le faible ici. Et cette voix, tu t'en doutes, c'est celle de Nagui, qui surgit et vole le ballon des serres du corbeau Karasu. Avec un regard rempli de flots, entouré de flammes noires, qui rappellent la symbolique de la tête de mort, mais aussi la couleur du tome 5, où Nagui fait en cover. Et là, Nagui fait le show en mode slow motion, on admire sa tentative de frappe acrobatique, Karasu veut l'en empêcher, mais Nagui est un génie, mais comme le disait Iragi, un génie ignorant, chapitre 20. Sauf que là, il semble que Nagui a appris de ses erreurs, comme contre Iragi, avec qui il lui a volé cette technique. Il s'appuie au sol avec une main pour déclencher un tir, qui là aussi s'inspire d'un adversaire, il s'agit de Kyora Jin, vu qu'on sait que son passe-temps est le breakdance, que lors de leur duel, Kyora avait montré un peu de breakdance dans son foot. Nagui marque un but spectaculaire intitulé le breakdance shoot. 1-0 pour Team Nagui. Imiizu et Kyora hallucinent, tandis que Otoya et Karasu sont bien plus perplexes. Chigiri, quant à lui, kiffe ce but de ouf, Zantetsu est content et comme toujours, Baro grimace car il n'est pas le buteur. Dans sa chute, Nagui se remémore son action et découvre qu'enfin, il n'est plus ce que Iragi lui avait dit. Il est un génie qui joue avec sa tête. D'où la tête de mort en bas de page avec un cerveau. Planche suivante, Nagui évoque si ce but pourra être reproductible, donc ça fait écho évidemment au propos de Ego dans Blue Lock avec son but pour le Monshine et la notion de reproductibilité. En dernière page, Nagui semble être dans un état second qui rappelle Isagi lorsqu'il a découvert la métavision en s'imaginant devenir un game changer voire un dieu. Comment va réagir la team Karasu qui en dernière page nous montre Karasu sourire en coin prenant du plaisir face à ce qu'il va faire pour la suite ? Nagui ne fait-il pas preuve d'arrogance pour le coup ? Pour qui le prochain but ? Team Nagui ou Team Karasu ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock et sans pitié seul le plus fort survivra. Voilà c'est tout pour aujourd'hui tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs des joueurs des équipes des théories de l'anime il y a tant à dire sur Blue Lock commente, like abonne-toi c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero Allez ciao !